Évaluer la qualité d'une animation Étape 1. Définir les points positifs et les points négatifs à partir des tableaux de bord. L'animation s'évalue à la fois sur le court terme, impact immédiat sur les ventes, et sur le moyen terme, la clientèle a-t-elle été fidélisée ? Étape 2. Dresser le bilan et connaître les retombées Les constats qualitatifs Il faut faire attention à l'attitude des consommateurs, ont-ils été séduits par l'animation ? La fréquentation d'achat, ont-ils acheté davantage ? Et sont-ils plus fidèles à certains produits, notamment les produits qui ont fait l'objet de l'animation ? Les constats quantitatifs Il faut bien sûr vérifier les données chiffrables, la quantité de produits écoulés, le nombre de personnes passées devant l'animation qui n'ont pas acheté, et aussi le nombre de personnes venues dans le magasin grâce à l'animation. Il faut ensuite rendre compte, c'est-à-dire faire une note de synthèse ou une note d'information, et proposer d'éventuelles améliorations à votre chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada